Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un oeuf à la coque parfait. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici trois oeufs. Alors, ce sont des oeufs XL, donc c'est vraiment 60-65 grammes. Trois échalotes. On a 150 grammes de petits pois, 50 grammes de beurre, quelques croutons et un petit peu de thym frais. Alors, on va prendre les oeufs qui ont été mis à température, sortis du frigo depuis au moins 30 minutes. Ça, c'est important, sinon ils vont casser. Une casserole d'eau frémissante, une écumoire, un récipient avec de l'eau froide, pas glacée, mais froide, ça suffit. On prend les oeufs et on les met tout doucement en cuisson pendant exactement au chronomètre 5 minutes. Après 5 minutes de cuisson, on retire les oeufs, on les met dans l'eau froide. Maintenant, on va s'occuper des petits pois. On met les 50 grammes de beurre salé. On va prendre nos échalotes et on va les émincer finement. On les met sur le beurre. Voilà, et on va laisser fondre gentiment. Ensuite, on va préparer un petit peu de thym. Alors, on en veut quand même du thym, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que ça me permet de démarrer dans une casserole très tiède ? C'est que ça me permet de ne pas brutaliser mon beurre. Je ne veux surtout pas, si ma casserole était trop chaude, mon beurre aurait commencé peut-être à cramer directement. Il serait devenu noisette et là, je ne veux pas, je veux un beurre frais. Alors là, c'est en train de suer depuis 3-4 minutes. Je vais rajouter mes petits pois. Voilà, et pas d'eau, vous le voyez. Voilà, maintenant, ils ont bien sué et je vais rajouter un petit peu d'eau. On va avoir une cuisson concentrée. Tout le goût va se retrouver dans le jus et ce jus, on va l'utiliser pour faire notre crème. Alors, maintenant qu'on est à frémissement, comme ça, on peut mettre le couvercle et on le laisse pendant 5-6 minutes. Donc voilà, regardez un petit peu le résultat. On a des petits pois qui sont cuits et regardez la quantité de liquide que l'on a. Alors nous, on va rajouter un tout petit peu d'eau parce qu'on veut faire une petite crème de petits pois, mais on va d'abord les mixer telles qu'elles. Ça mixe mieux quand il y a moins de liquide. Voilà, et là, on a quelque chose de suffisamment souple que pour être servi, ici, dans notre assiette. On va rajouter notre oeuf et nos petits croutons. Alors l'oeuf, il a été plongé une minute dans l'eau de cuisson. Puis regardez, on va lui faire un petit nid. Et maintenant qu'il est encore tiède, on va l'ouvrir jusqu'à ce que l'on aperçoive le jaune. Voilà, et vous voyez ce qu'on disait avec l'oeuf-coque parfait. Voilà, vous savez maintenant faire un oeuf-coque parfait sans la coquille. Alors nous, on attend vos recettes, vos photos que l'on partagera quand on se retrouvera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit !